Pour Arnaud, les journées sont trop courtes. Toujours à l'affût des nouvelles tendances, il est sans arrêt sur le qui-vive. Une pression et une quête permanentes. Mais pour cet ingénieur agronome expatrié depuis 25 ans, à des milliers de kilomètres de son avéron natal, le défi est aussi de soutenir la recherche locale. Depuis des années, il soutient les travaux de Santiago. Ici, il faut montrer pâtes blanches. Cette serre est un laboratoire où l'on manipule les gènes jusqu'à trouver la combinaison idéale. Santiago est un obtenteur, un créateur de roses. Il te faut combien de temps pour trouver une nouvelle variété ? Et te dire que c'est la bonne. 10 ans, je crois. 10 ans et tu peux commencer à espérer. 10 ans ? Si tu ajoutes un nouvel élément, tu peux tout perdre en fait. Et tu dois recommencer de zéro. A chaque fois, tu avances d'un pas, tu ajoutes, tu enlèves. Et ainsi les années passent, un an, deux ans, puis trois ans. Trouver la rose parfaite, c'est découvrir la formule magique. Un peu de pollen rouge ou orange, pourquoi pas jaune, saupoudrer le tout est peut-être qu'un jour de cette alchimie naîtra la plus belle des fleurs. La rose est vraiment la reine des fleurs. Il y a beaucoup de jolies fleurs, des fleurs qui sont belles pour une photo. La rose est une raison de vivre, tu vis à travers la rose. Quand tu la regardes, tu veux danser pour elle. Et quand tu la mets au centre de la table, tu l'observes et tu te demandes chaque jour comment elle va s'ouvrir. En fait, tu partages sa vie. Arnaud et Santiago parlent la même langue, celle des roses et de leur caprice. C'est de leur échange constant que le miracle pourra se produire. Ce n'est pas un parfum très original. Celle-ci sent bon. Je sens la rose, c'est pas bon. Faut pas qu'elle sente la rose. L'odeur de rose, c'est désagréable. De la rose, de l'hybride de thé. Donc on cherche des parfums qui soient complètement différents, qui ont vraiment une personnalité. L'odeur de rose, c'est artificiel. Au-delà de la passion, Arnaud et Santiago flèrent aussi le bon coup. Une rose peut rapporter gros, car le créateur perçoit une sorte de droit d'auteur pour chaque plan utilisé, où que ce soit dans le monde.